... Si vous allez à Pénors la nuit, et vaut mieux ne pas y aller la nuit, vous verrez le soleil descendre dans la mer parce que c'est chez nous que le soleil se couche et nulle part ailleurs. Et ce soleil est vert, contrairement à ce que disent les gens, il n'est pas rouge du tout, il n'est pas jaune, il n'est pas brillant, il est vert. Et en breton, vert se dit glace. Et glace signifie aussi vert, bleu, jaune, blême et en mauvaise santé. Alors ça tourne autour du jaune par là, jaune, rouge. C'est assez difficile d'ailleurs parce qu'il y a des quantités de nuances qui jouent la toux et ce sont les nuances qui font se jouer bien entendu la légende dessus. On nous disait, et ensuite a nommé Youed Moros à Pénors, et mon propre grand-père Alain Le Goff, lorsqu'il mangeait la galette froide près du dernier moulin de Pénors, disait que le soleil, quand il descendait dans la mer, il commençait par éveiller à la vie des gens qui étaient morts depuis le moment où le plus ancien chêne de Bretagne n'était pas encore un gland. Et ces morts reprennent vie et on les entend se plaindre, on les entend se raconter des histoires et ce sont les galets. Et à la marée haute, vous les entendrez raconter des histoires. Ils sont morts depuis tellement longtemps qu'ils n'ont plus d'apparence mortelle, tout leur sac humain a disparu. Il ne reste que quelque chose qu'à défaut d'autres mots, on appelle une âme. Ce sont des âmes, des morts très anciens. Et on entend effectivement les galets qui pleurent, les galets qui appellent, les galets qui ricanent. Et ensuite, le soleil vert continue à descendre. Et alors là, il réveille les morts qui sont morts depuis plus de trois générations, c'est-à-dire les morts que nous n'avons pas connues. Et alors les morts remontent du fond de l'océan et on les voit qui flottent, qui dérivent à la surface de l'océan Atlantique, avec des chevelures très longues. En général, ce sont des femmes dont on parle, parce que les femmes, à ce moment-là, avaient les cheveux longs. L'Osevette, c'est aussi le berceau de la famille Elias. Oui, effectivement, je suis ici dans le petit territoire qui est le berceau de ma famille, laquelle a régné, si je puis dire, entre trois communes, L'Andubec, L'Osevette et Poulrosique, où je suis né. Mais toujours sur les franges des trois communes et puis à la campagne. Si vous la regardez, vous voyez qu'elle tourne de dos au Cap Cisins, c'est-à-dire au pays qui est à côté, qui est à 60 mètres. Elle tourne de dos pour dire que ça n'est pas son pays à elle. Elle regarde la baie d'Odiarde, qui est le pays bigoudin, à proprement parler, parce que la baie bigoudin, c'est surtout la baie d'Odiarde. Moi, j'ai été élevé par mes deux grands-pères dans la civilisation des trois nécessités. Un tri-raid, vous savez, vous êtes présent, mec. Un tri-raid, les trois nécessités. On a trois choses qui nous sont nécessaires. Il faut avoir quelque chose dans l'estomac pour se nourrir. Il faut avoir quelque chose sur le corps pour se vêtir. Il faut avoir un toit sur la tête. Le reste, c'est vraiment du supplément. Ça n'a aucune importance. Ça n'empêche pas que si on peut l'avoir, on l'a aussi. À condition de ne pas courber l'échine. Il m'a appris, mon grand-père, le Goff, m'a appris à parler. Quand on avait réussi à dire ça, c'est qu'on était capable de dire n'importe quel phonème de la langue bretonne. Quand quelqu'un nous rencontrait dans les chemins, on disait, vous êtes le fils de qui ? On donnait le nom de la mère, bien sûr. Je suis le fils de Marie-Jeanne le Goff. Quel âge avez-vous ? J'ai 8 ans. Alors, on vous disait, est-ce que vous êtes capable de me dire telle ou telle chose ? Oui. Et finalement, on avalait sa salive. On essayait de le dire. 40 ans où y est arrivé, l'autre grand-père, qui était un conteur, un homme absolument remarquable. Il était connu un petit peu partout dans les deux cantons. Mais c'était tout à fait circonstanciel, n'est-ce pas ? C'est mon grand-père, le Goff, le sage grand-père, qui m'a éduqué en réalité. Il y avait deux personnes, enfin, dis-moi, dans le pays qui était le bien, deux personnes qui étaient vraiment des gens qui parlaient bien, qui respiraient bien, que l'on comprenait bien. C'était le curé à l'église et le conteur. Et le conteur avait une réputation d'être un petit peu païen sur les bords. Et mon grand-père jouait avec le feu. Il parlait au feu. Et le feu lui répondait. Et quelquefois, on avait besoin de bois sec parce que le conteur avait besoin d'entendre craquer le bois. Et il s'adressait aux auditeurs. Il leur disait, écoutez-le. Oh là là, il a mauvais caractère, celui-là. Écoutez-le, écoutez-le. Et on entendait. Et tout le monde disait, effectivement, il n'est pas très supportable, ce feu. Bien entendu, il est utile de le dire. Mon grand-père était aussi un républicain laïc. Et il y en avait d'autres qui, pas dans le pays bivou d'un, je n'en ai pas connu, mais il y en avait qui étaient du côté de l'église, d'être mon grand-père. Oui, quand on n'arrivait pas à avoir le silence, le conteur refusait de commencer à compter. Il lui fallait un silence absolument total. Et j'ai vu deux fois mon grand-père partir, comme ça. Les gens couraient après lui en disant, revenez donc, on va faire avoir le silence. On va mettre dehors cet homme qui fait du bruit dans le fond de la salle, ou bien le bébé, on va dire, à sa mère, de l'expédier ailleurs. Et le grand-père ne revenait pas, il n'est jamais revenu. Il disait, moi je veux bien, je suis un pauvre diable de conteur. C'est le comte qui ne veut pas revenir. Alors, gonche et néo n'est fait qu'il aille dans l'endro. Voilà, il n'y avait rien à faire. Il arrivait, demandait à mon grand-père lequel était en rayon, le sabotier. Et le riche avait mis ses souliers, il avait bien astiqué ce soulier, il avait son meilleur chapeau. Il venait demander bien gentiment à mon grand-père d'aller compter les merveilles chez lui, de se compter en burs du doux. Et mon grand-père le faisait mariner dans son jus pendant quelques dizaines de secondes. Alors l'autre se disait, ça y est, s'il ne vient pas, tout le monde va le savoir demain. On se disait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'air ? Et il me regardait et il disait, nous verrons. Nous verrons ça signifier oui. Et je me demande, je me demande, je me pose toujours la question, si une partie de l'influence qu'il pouvait avoir, si bien sur les pauvres, ne venait pas justement de son dénuement. S'il avait été riche, je me demande si un riche aurait pu réussir à devenir compteur. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Mais moi, le curé de Poulrosy qui est venu trouver ma mère, en disant que si je voulais aller au petit séminaire de Pontcroix, il y avait deux gens qui étaient prêts à me payer tout ça. Alors ma mère, bien sûr, était tout de suite toute contente. Le soir, mon père est rentré et mon père a dit non. Voilà, c'est tout. Les deux institutions essentielles, l'État et l'Église, se discutaient, les enfants d'État. Chez moi, par exemple, ma mère était blanche et mon père était rouge. Mon père était un peu plus ébête, c'est-à-dire banhiste. Et ma mère, qui était née à 300 mètres à l'Andidec, était d'une famille qui avait cultivé les fermes du manoir de Guilgifin, du château de Guilgifin, elle était blanche. Mais au point de vue politique, c'était mon père qui commandait. Quand mon père et ma mère se promenaient, par exemple, avec moi, mon père était devant, il poitrinait comme ça, de grand colosse, un mètre 88, et ma petite mère, derrière, ma petite mère, elle était toute petite, comme ma fille. Et puis, elle était toujours derrière. Mais quand mon père, par exemple, entendait les éclats d'un jeu de galoche qui était à droite, par exemple, il aurait bien voulu tourner à droite pour voir un petit peu le jeu de galoche. Et ma mère, elle touchait avec son parapluie le coude opposé et mon père tournait du côté du coude qui avait été touché par la mer. C'était ma mère qui tenait le cordon de la bourse. Mon père allait chez son patron tous les mois, il revenait avec son argent dans une enveloppe et il mettait l'enveloppe négligemment comme ça sur le vaissellier. Alors mon père refusait de demander une augmentation à son patron. Tous les autres avaient été augmentés, mais mon père, non. Alors c'était ma mère qui allait trouver la patronne, Madame Bocquer, et qui lui disait d'un air négligent, oui, oh Pierre, il est question qu'il aille à Paris et il y a mon frère Corentin qui est charcutier boulevard Voltaire qui lui a proposé une situation là-bas où il aimait beaucoup plus qu'ici, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, les temps sont difficiles. Alors il faisait toute une série de variations sur ce thème-là. Et alors à ce moment-là, Madame Bocquer disait « Oui, justement, on était en train de parler avec Louis dernièrement, et oui, il était question d'augmenter, d'augmenter Pierre-Elias. » C'est-à-dire, l'augmentation arrivait. Elle n'avait rien demandé. Elle se retrouvait, oui, dans la vie quotidienne, comme on l'a dit, mais aussi dès qu'il y avait une manifestation, un événement qui sortait de l'ordinaire, on était sûr que les femmes étaient aux avant-postes. Par exemple, quand il y avait une manif, eh bien, c'était les femmes qui étaient à la tête de la manif, qui portaient les drapeaux, le drapeau rouge, même le drapeau noir, qui chantait à plein poumon, la carmagnole, l'international. Ma grand-mère, qui était de Lambourg, a toujours été une rouge. C'est-à-dire qu'elle a voté toute sa vie communiste. Elle était communiste, ce qui n'a pas empêché de se marier avec mon grand-père qui était, lui, un blanc. Ces gens-là, chez moi, les blancs et les rouges, ça rangeait très bien dans l'ordinaire de la vie. Il n'y avait que les jours d'élection qui étaient vraiment des choses assez étonnantes. Le matin, ma mère préparait de l'eau dans une bassine et des linges propres parce qu'elle savait que mon père allait rentrer le soir avec la figure en sang. Parce qu'il était toujours auprès de l'urne. pour voir si... Scrutateur. Scrutateur. Oui, oui. Et alors, il rentrait le soir et il jurait comme un païen, naturellement. Deux ou trois jours après, les autres femmes de la rue venaient de trouver ma mère. Il disait, « Ah, Marie-Jeanne, on a un peu abîmé Pierre-Elias hier, mais vous savez, c'était l'élection. » Ma mère les chassait à coups de balai. Nous avions une seule école, nous avons tous été élevés les garçons dans la même école. Il n'y a jamais eu d'histoire de ce côté-là, mais du côté des filles, il y avait une école communale, assez peu de petites filles dedans d'ailleurs, et puis alors, l'école qui régnait, c'était celle des sœurs. Et comme ma sœur a été mise à l'école laïque, ma mère a été privée de sacrements, de communion pendant, donc, cinq ans. Je ne sais pas si dans le haut pays biaigoutin, il y avait beaucoup de danses coff-à-coff, c'est-à-dire les danses qui étaient un petit peu interdites par l'Église, donc très interdites. C'était les danses où on était trop près de son, de sa partenaire. Mais en tout cas, pour l'abbé, ma grand-mère bigoudaine toujours, donc ne dansait pas la gavotte, en fait, ou les danses bretonnes. C'était une valseuse, elle dansait la valse, la mazurka, scotiche aussi de son époque. Et comme vous allez à l'école, vous saviez le français ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, non, on ne l'entend pas. Deux mots ? Oui et non. Oui et non, oui, oui. Et dans la cour de récréation ? Oui, la récréation, on n'avait pas le droit de parler bretonnes. Mais quand on se dit, on se disputait, on se disputait en breton, alors là, il y a une punition. Ben oui. Mais on ne savait pas se disputer en français. le breton, ça sortait. Pour vraiment se disputer correctement, il faut parler bretonnes. Ah oui, fortement bravo. Et on avait, oui, ça va voir, Bernard Bernier, il y avait beaucoup de mots de micro-français. D'abord, on n'en connaissait pas des mots français, on ne connaissait pas tellement. Alors, de temps en temps, il y avait une espèce de passion qui s'élevait dans la cour pendant qu'on jouait aux billes. nous, c'était ce que faisaient les jeunes filles pendant cela, les fillettes. Alors, ça me bardait, on voyait arriver l'instituteur, n'est-ce pas, et puis on était punis. Alors, à Poulosic, lorsqu'on était punis comme ça pour parler breton, on avait, on ne nous mettait pas le collier qu'on appelait la vache, là. Non. Non, on nous faisait conjuguer à tous les temps et à tous les modes des verbes difficiles comme par exemple le verbe tactilographier. Me voilà transporté à Quimper parlant à peine le français et je suis obligé de parler français. Me voilà enfermé pour sept ans, sept ans d'internat dans une espèce de forteresse qui s'appelait le lycée de Quimper, c'est toujours une forteresse d'ailleurs et je suis transporté évidemment dans le monde français, latin, de littérature, livres. Voilà, ça me plaisait assez parce que moi, j'ai toujours été un avaleur de livres. Toute la famille participait à cet effort ? Ah oui, 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 en fait, mon grand-père avait une petite pension parce qu'il avait perdu un fils à la guerre de 14 et c'est lui finalement qui fournissait un peu d'argent pour m'habiller parce que c'était ça le problème. Ça a été un drame lorsqu'il a fallu aller au lycée, par exemple, on a reçu la liste du trousseau. Alors, il y avait des quantités de choses dans des chemises de nuit, vous vous rendez compte, c'est invraisemblable des chemises de nuit, enfin, c'était une somme faramineuse à l'époque. Mais je n'ai pas du tout porté à faire des études dans des lycées et puis des universités. D'abord parce que ça m'obligeait à être enfermé. Et moi, j'étais un garçon de la campagne. J'allais dénicher des lits, j'allais vadrouiller à travers les menhirs de Poulrosic. Et puis après ça, bon, je me suis habitué, quoi. Mais moi, j'aurais préféré être menuisier, par exemple, au départ ou bien alors quartier-mètre-chef dans la marine que l'on appelait la royale à l'époque. Mes copains étaient tous des pompons rouges et des cols bleus. J'ai continué un peu à cause de ma mère. C'était elle qui était en réalité mon but premier. Il ne fallait pas décevoir Marie-Jeanne Le Goff, ma mère. Nous étions des orgueilleux, c'est vrai ça. Par conséquent, quelqu'un qui avait un cheval d'orgueil qui galopait dans la tête, c'est une expression que j'ai entendue cent fois dans ma jeunesse. Il fallait évidemment en réalité réussir non pas seulement pour la famille proche mais pour toute la famille des Elias et des Le Goff. J'étais en 1932. Alors, à ce moment-là, je suis sorti avec mention au Bachot, prix d'honneur de philosophie et j'étais chômeur. Pendant tout ce temps-là, pendant notre scolarité en secondaire, nous revenions à la maison, à Poulresic, à Pelozévette, à Landudèque et ailleurs. Et là, les gens parlaient encore breton. C'est bien qu'il y a eu toute une phase où nous ne parlions français qu'entre nous. Sur la place de Poulresic, il y avait un poteau, là, on se mettait autour du poteau et on parlait français. Avec nos parents et avec les gens du pays, c'était...